Salutations, c'est le Korbac. Aujourd'hui on se retrouve pour commenter du Street Fighter 6. Aujourd'hui on va commenter les matchs de Icaru Shifnay, qui a à l'heure actuelle la meilleure acquis dans le classement du monde. Vous voyez, un acquis 15ème à égalité avec un autre joueur dont je ne peux pas lire le pseudo. Et du coup on va voir ça, on va voir 2 best of 3. N'hésitez pas, évidemment, comme je vous le disais, si jamais vous avez des replays, à me les envoyer pour que je puisse les commenter. Allez, en tout cas, on va commencer ça tout de suite. Alors je le rappelle, mais Icaru joue pas mal d'autres personnages. Icaru joue entre autres Camille. Mais c'est vrai que ça acquis est extrêmement bien passé. Donc là on va voir un best of 3 contre Yanai qui joue Marissa. Allez, le petit double coup de pied qui fait plaisir dès le début. Le petit combo avec le serpent de Flash. Allez, ça part direct dans le corner. Le poison, le double pied. Apparemment le double pied a l'air quand même assez fort. Le double pied est lent, mais pas si lent que ça. Ça permet de... Et là, le throw loop. Allez, double pied, double pied. Putain, en vrai, oh là là, perfect KO direct. Le double pied, il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus souvent. Parce que ça a l'air quand même assez fort. Voilà, Icaru qui fait direct le loop, enfin le throw. Et direct la pressure. Ah, ça je vous avais montré ce combo sur ma vidéo. C'est de faire la petite bubule et derrière d'enchaîner avec un double pied. Si ça touche, c'est pas mal. Voilà, si la bubule touche, ça fait un bon combo. Ah, ça fait pas un combo super long, mais ça permet de placer l'adversaire très très loin. Et du coup, c'est pas mal. La petite glissade, voilà, la bubule. Ah, il a tenté le grab, c'est pas passé. Par contre là, la level 3 est gratuite. Et voilà. Allez, les bons dégâts. Bon, il y en a qui n'ont pas eu trop l'occasion de faire grand chose, pour l'instant. Et c'est une victoire du coup de Icaru sur ce premier match. On va voir ce que ça va donner sur les matchs suivants. Allez, on est parti pour le deuxième replay. En tout cas, ce qui est cool, c'est que... En regardant ces replays, ça me permet moi-même d'améliorer ma haki. Puisque regarder des haki de haut niveau, ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est pas trop fort. En tout cas, ça commence direct avec un perfect pari high kick. Voilà, une tout full combo qui permet du coup de placer le poison. La tentative de grab qui se fait déchoppe. Le coup de pied de la part de Marissa qui se fait punir. Et du coup, Marissa se fait bloquer dans le corner et se prend un full combo. Le poison est placé. La bubule, par contre, qui se fait punir. Ça, c'était un peu dommage de tenter la bubule. Voilà, Marissa qui... Ou Marissa qui... On voit que Marissa essaie de trouver les timings pour un éventuel... Voilà, là, par contre, le drive rush qui se fait perfect pari la gueule. Et du coup, haki dans le corner. Allez, le grab pour placer Marissa dans le corner. Attention, le perfect pari qui va replacer haki dans le corner. Attention, voilà. Voilà, bien puni la part de Marissa. Par contre, là, la level 1 qui touche. Et par contre, haki qui n'a plus beaucoup de bar de drive. Mais ça devrait suffire pour finir d'agresser. Cela dit, en fait, non, ce n'est pas fini. Puisque Marissa place haki dans le corner. Attention, la punition. Haki qui a survécu. Qui tente des bubules. Les drive rushs agressions. Et finit par toucher Marissa. qui est peut-être resté un peu trop passive face à l'haki de Ikaru. Allez, du coup, il faut remporter un deuxième round. Évidemment, Marissa qui agresse directement avec deux drive rushs. Et qui finit par toucher. Trois drive rushs. Et qui a déjà quasiment plus de bar de drive. Du coup, ça pourrait éventuellement permettre à haki d'agresser. Mais haki a, du coup, maintenant un... Ouh, là, par contre, le drive impact qui est tenté. Et qui se fait punir par haki. Qui foire son combo. Pourquoi pas, même à 2185 PM, on peut foirer ses combos. Ça arrive, évidemment. Haki, ce n'est pas un perso qui est forcément évident pour faire les combos. Mais c'est vrai que là, pour le coup, évidemment, j'ai choisi des matchs au pif. Donc, évidemment, il se peut. Là, par contre, il ne foire pas son combo. Et permet de remporter ce best-of-3 face à ce joueur de Marissa. On va voir, du coup, ce que ça va donner sur le deuxième best-of-3. Allez, cette fois en face, on a un Honda. Donc, K. Ah, ça doit être un gros fan de Canon, Clannad et compagnie. Little Busters. R. Voilà, tous ces trucs-là. Allez, bonne punition directe de Haki qui, avec un petit overhead. Le double pied en drive rush qui permet de s'approcher. Le X, le grab. Le deuxième grab. Ah, et là, il a tenté le chimie. Ce n'est pas passé. Le coup de cul qu'Aki a tenté de faire perfect pari. Ce n'est pas passé. Mais derrière, il y a le full combo. Et ça tue. Voilà, la level 1 qui va tuer. Ce n'est pas passé loin, quand même. S'il n'avait pas sa level 1, ça ne tuait pas. Mais ça a tué. C'est avec les... Comment ça s'appelle ? Le damage scaling qui était un peu bizarre là sur la fin. Ça faisait quasiment plus de dégâts. Allez, en tout cas, Honda qui cherche. Allez, le X qui est placé Haki, mais ça ne passe pas. Le Honda qui fait le grab. Attention, The Skoy, éventuellement. Non. Je préfère rester agressif. Le drive impact qui se fait à Paris. The Skoy. Allez, tentative de grab, ça ne passe pas. Drive rush grab. Oison. Allez, là par contre, voilà. Le coup de cul qui se fait punir par un perfect pari. Et full combo derrière. L'overhead qui est tenté à la relever. Mais ça ne passe pas. Le coup de cul. Deuxième coup de cul qui a tenté de faire perfect pari. Mais cette fois, ce n'est pas passé. Troisième tentative de faire perfect pari. Mais ça ne passe pas. Et là par contre, il se fait punir par le X coup de cul. De la part de Honda. Très très bien joué. De la part de Kei. Alors je ne sais pas si on prononce Kei ou Ki. Pour le coup. Parce que si c'est la boîte, enfin le studio de développement. Je crois que ça se prononce Ki du coup. Allez, double coup de pied. Il a tenté ou bien il a tenté le bourrage. Il a tenté la punition du bourrage. Mais Aki n'a pas bourré. L'overhead qui ne passe pas. Il est bien bloqué pour l'instant. Bon là, il s'est fait grab. Mais ce n'est pas très grave. Le IX drive rush grab. Allez, tu grab. Et il se fait tuer à coup de grab. La Haki qui a spammé les grab. Et c'est passé. Et du coup, c'est une victoire de Haki. Allez, deuxième et peut-être dernier match du coup de cette vidéo. A voir si le Honda arrive à égaliser ou pas. Face à la Haki de Icaru. Voilà, Haki qui a quand même un Honda plutôt solide. Qui est plutôt pas mal. Qui ne spam pas trop les Doskoï. Au moment où je dis ça, évidemment. Évidemment, il se fait punir par un perfect pari. Évidemment, les Doskoï, c'est bien. Mais ça peut se faire punir la gueule. Si vous avez le timing. Évidemment, si vous ne l'avez pas. Par contre, c'est compliqué. Allez, la bubule qui ne passe pas. Le Doskoï. Doskoï numéro 3. Attention, peut-être un autre Doskoï. Non. Allez, il est très prudent. Et le joueur de Honda a vraiment un niveau de taré. Même s'il a perdu le premier match. Là, on voit que c'est du haut niveau. Allez, le coup de cul. Perfect pari qui est manqué. La level 1, par contre, qui passe. La level 1 de Haki. Qui est très très fort. Par contre, là, il y a le sumo buff. Il va falloir faire gaffe du coup. Allez, double coup de pied. Le combo qui n'est pas passé. Allez, là, il n'y avait pas de pari. Il n'a pas tenté de pari. Ça m'étonne. Doskoï. Il n'a peut-être pas eu le temps. Son cerveau n'a pas eu le temps. Serpent Clash, du coup, pour placer un Honda un petit peu en arrière. Haki, par contre, qui est dans le corner, là. Qui s'est mis dans le corner tout seul. Mais qui va arriver à punir avec le level 1 le Honda. Cela dit, elle n'a plus beaucoup de bar de drive. Mais elle place, du coup, dans le corner. Et elle va finir avec un combo. Avec une punition. Et du coup, ça fait un partout. C'est le round final. Est-ce que Haki va remporter ce deuxième match ? Ou est-ce que Honda va égaliser ? On va voir ça. Allez, Drayvrush qui est puni. Et Honda... Ouh, dommage. Honda qui aurait peut-être pu faire mieux. Ah, là, par contre, l'overady pass. Ouh, il n'y a pas le full combo. Il n'y a pas le full combo de la part de Icarou. C'est dommage. Allez, bonne punition. Avec, du coup, le Haki qui permet de placer assez facilement des combos avec Haki. Et là, le Iex, le Doskoy, par contre, qui ne passe pas. Le Doskoy, level 3. Mais, cela dit, il y a Icarou qui est rentré en burn-out. Cela va être compliqué. Mais, voilà, Honda n'a plus beaucoup de vie et c'est terminé. C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas eu le temps. C'est allé tellement vite. Mais, Icarou était rentré en burn-out. Cela dit, il y a fait un léger retard de la vie de la part du joueur de Honda. Mais, du coup, cela n'a pas été suffisant pour Honda. Il n'a pas eu le temps de reprendre la main. S'il avait repris la main, cela aurait peut-être pu jouer en sa faveur. Mais, il y avait quand même un retard. Et, du coup, c'est une victoire de Icarou. Vous avez vu un petit peu le niveau de Haki. Il y a déjà du très, très bon niveau avec Haki. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de joueurs à l'heure actuelle qui sont vraiment aussi élevés. Il y a lui et il y a Kazunoko. Basiquement, il y a deux joueurs. Il y aura peut-être plus dans le futur. Mais, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui avec les matchs. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me pensez de ce match. N'hésitez pas, évidemment, à me follow, à mettre un like, etc. Le truc habituel. Vous avez mes réseaux sociaux dans la description. Vous avez mon Discord. Je passe souvent sur mon Discord en vocale. Surtout le soir. N'hésitez pas à passer. Et puis, voilà. Moi, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.